Vous êtes à une période charnière de votre vie et je me souviens avoir accompagné pas mal de jeunes que ce soit dans les paroisses où j'étais prêtre, que ce soit dans les mouvements scouts aussi que j'accompagnais comme aumônier ou dans les camps bateaux que j'ai dirigés pendant une vingtaine d'années chaque été. Des jeunes qui s'interrogent beaucoup sur leur avenir et c'est probablement aussi votre cas, qu'on soit en seconde, en première, en terminale on approche de la majorité, on sait qu'on va franchir un cap important qu'on aura le droit de conduire une voiture, on aura le droit de voter lors des élections, etc. On s'engage après dans des études supérieures ou déjà dans une formation professionnelle tout dépend des choix, des aspirations et des capacités de chacun tout ça c'est formidable, mais c'est vraiment une période charnière qui à mon avis doit mériter de notre part beaucoup d'attention pour qu'on ne loupe pas ce passage et que le fait de quitter l'univers scolaire après le lycée, après le bac ne soit pas une chute vertigineuse mais une chute libre qui risquerait de vous de vous blesser de vous blesser ou de vous éloigner du chemin de la vie que vous avez appris à découvrir dans vos activités de catéchisme, de scoutisme, d'aumônerie de vie paroissiale vous voyez, tout ce que vous avez déjà accumulé c'est bon de le de voir comment en passant, en entrant dans l'âge adulte vous allez continuer de le mettre en oeuvre donc mon souci aujourd'hui comme évêque en m'adressant à vous c'est de vous aider c'est de vous guider pour que vous vous puissiez prendre en main prendre en main votre vie chrétienne en tant qu'adulte prendre en main votre vie chrétienne vous allez c'est peut-être déjà fait pour ceux qui sont internes mais c'est la période de la vie où on quitte la maison on quitte la maison avec tout ce que cela peut comporter parfois bien sûr il y a des situations de tension des choses très difficiles à vivre à la maison mais de façon plus générale à la maison on y est à l'abri on y est bien on est protégé on a un cadre de vie qui est favorable pour nos études pour le développement de notre personnalité de notre caractère et bien vous arrivez à une période vous allez quitter la maison et donc c'est important que vous que vous preniez en main votre vie chrétienne que la foi que vous avez reçue étant peut-être tout petit ou que vous avez reçue plus tard pendant l'enfance ou l'adolescence elle devienne vraiment votre engagement personnel un acte de foi un acte de confiance en Dieu vous allez arriver dans le monde étudiant dans le milieu des universités des grandes écoles ou alors le monde professionnel et vous ferez l'expérience que dans ces milieux là où la liberté est exacerbée où chacun a le droit de faire ce qu'il veut comme il veut quand il veut vous vous sentirez moins protégé vous vous sentirez moins en sécurité et du coup vous serez beaucoup plus vulnérable beaucoup plus fragile par rapport à tout ce qui va se passer autour de vous c'est déjà probablement un peu le cas dans les classes du lycée je n'en doute pas mais une fois cette étape passée vous verrez vous en ferez l'expérience et vous vous souviendrez de ce que je vous dis là vous serez confrontés à cela c'est à dire qu'il faut que vous soyez des hommes et des femmes vraiment debout solides solides dans les tempêtes de l'actualité de tout ce qui pourra se passer autour de vous de tout ce qui pourra chercher à vous influencer à vous entraîner par ci ou par là mais que vous restiez que vous puissiez rester droit et fidèlement attaché à tout ce que vous avez reçu il y aura des tentations il y aura des tentations de tout lâcher parce que on veut faire un peu comme tout le monde on a on a un peu de certaines peurs de nous démarquer par rapport au mouvement ambiant et à tous ceux qui sont étudiants comme nous c'est difficile de rester soi-même difficile de rester fidèle à l'enseignement reçu à la foi de l'église donc c'est une réalité c'est un constat que j'ai pu observer dans bien bien des situations moi je ne l'ai pas trop vécu parce que je suis passé tout de suite de la terminale au grand séminaire donc je n'étais pas trop menacé au grand séminaire après dire ça se passait bien voilà bon en tout cas la foi la foi de votre enfance elle devient votre foi avec les années qui passent les unes après les autres et c'est important que vous puissiez vous donner les moyens les outils concrets pour mener votre vie chrétienne il n'y a rien de ringard dans tout cela ce n'est pas quelque chose de dépassé comme on peut l'entendre dire parfois les chrétiens avec leur doctrine avec leur évangile avec leur oh la 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 non vous voyez c'est un beau chemin de vie qui nous est tracé et sur lequel nous pouvons avancer avec confiance moi ce que j'observe aujourd'hui dans la vie de l'église c'est qu'il y a beaucoup de jeunes comme vous qui viennent frapper maintenant à la porte plutôt que de se laisser partir à la dérive par toutes sortes de mouvements d'opinions et de modes passagères et bien les jeunes les jeunes adultes viennent frapper à la porte de l'église on accueille aussi des adultes de 40 ans 50 ans qui viennent demander le baptême il y en a de plus en plus dans les diocèses de France depuis quelques années des adultes qui viennent demander le sacrement de la confirmation nous observons vraiment une sorte de renouveau il y a quelque chose qui est en train de se rallumer peut-être parce que notre société justement nous semble bien fragile tellement indifférente tellement matérialiste avec tellement de violence avec tellement de aussi d'interaction entre les univers religieux différents que et bien le retour à nos sources chrétiennes le retour aux sources de la foi le retour à l'enseignement de l'église et bien il fait l'objet d'un grand désir dans le coeur de beaucoup de nos contemporains alors c'est dans ce constat là que je vous parle des cinq essentiels de la vie chrétienne certains bien sûr en ont déjà entendu parler d'autres peut-être vont découvrir d'autres vont se rafraîchir la mémoire pour moi ce sont des éléments des petits repères tout simples qui peuvent vraiment nous aider les uns les autres qui peuvent vraiment nous aider les uns les autres je vous lis ce très bref passage du livre des actes des apôtres au chapitre 2 verset 42 jusqu'à 47 il est question de la vie des premiers chrétiens ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle à la fraction du pain et aux prières la crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun chaque jour d'un même cœur ils fréquentaient assidûment dans le temple ils rompaient le pain dans les maisons ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier chaque jour le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés voilà pour ces quelques versets dans lesquels nous trouvons ces fameux cinq essentiels cinq points de repère pour mener une vie chrétienne qui soit authentique qui soit en plénitude le premier le premier de ces points de ces repères essentiels c'est la prière on a entendu que dans la première communauté chrétienne ils étaient fidèles à la louange de Dieu fidèles aux prières dans le temple et bien la prière c'est un peu comme votre respiration vous voyez c'est quelque chose de vital quelque chose de vital dans la respiration on passe son temps et même sans y penser on passe son temps à inspirer et à expirer et c'est ça qui nous fait vivre et bien la prière ça peut être le même exercice pour notre âme pour notre vie intérieure si seulement nous pouvions passer notre temps à inspirer c'est à dire à accueillir en nous tout ce que Dieu veut nous dire tout ce que Dieu veut nous offrir comme grâce et comme don pour éclairer notre route et puis à expirer que nous puissions exprimer à Dieu que nous puissions lui présenter nos intentions de prière en fait la prière c'est un vrai dialogue vous voyez une respiration un dialogue avec le Seigneur et c'est parce que nous prions que nous vivons en communion avec nous c'est parce que nous prions que le Seigneur habite dans notre cœur et que nous pouvons vraiment chercher à inscrire toute notre existence quotidienne dans sa lumière il y a la prière personnelle que chacun peut essayer de mettre en place chez lui à différents moments de la journée mais en tout cas pas une journée sans prier comme il n'y a pas une journée sans boire et bien pas une journée sans prier sans se tourner vers Dieu sans prononcer le nom de Dieu sans dire la prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée le Notre Père sans faire un peu de silence par rapport à l'agitation extérieure tout ça pour nous ouvrir à Dieu à sa présence et à sa voix la prière personnelle et puis aussi la prière communautaire avec les frères et sœurs chrétiens que nous retrouvons dans nos assemblées en particulier le dimanche parce que c'est le jour consacré au Seigneur vous voyez quand on commence à lâcher le dimanche on lâche tout si on lâche la messe du dimanche on lâche tout donc c'est vraiment important de se donner des repères comme ça qui vont vous permettre de continuer de vivre dans cette belle fidélité et dans la joie de l'évangile la joie de l'espérance donc la liturgie bien sûr la prière comme une écoute je le disais comme aussi les paroles que nous prononçons et que nous adressons au Seigneur pas comme une récitation c'est pas une poésie qu'on récite pour faire du par cœur mais la prière c'est avec le cœur c'est pas du par cœur c'est avec le cœur nous adresser à Dieu lui offrir notre vie lui parler de nous lui présenter la vie du monde la vie de ceux qui nous entourent tout spécialement ceux qui sont dans l'épreuve dans la difficulté vous voyez la prière va être ce dialogue qui a des moments privilégiés mais aussi peut-être tout au long de la journée en reprenant telle ou telle parole d'un psaume ou de l'évangile Seigneur et pitié de moi Seigneur tu es beau tu es grand Seigneur je chante ta louange je suis dans la joie Seigneur car tu m'as libéré voilà des petites phrases comme ça qui peuvent habiter notre esprit que nous connaissons par cœur et que nous pouvons ainsi répéter dans nos actions dans nos rencontres dans nos services ça c'est important et avant des moments décisifs avant des temps de travail avant des rencontres des visites que nous allons faire et bien prendre le temps d'invoquer le Saint Esprit pour que cette rencontre cette visite soit vraiment placée sous le signe du Seigneur qui est présent la prière c'est le premier repère essentiel pour vivre en chrétien si on s'arrête de prier on s'arrête de respirer on s'arrête de vivre un deuxième repère essentiel c'est la formation nous avons entendu que les premiers chrétiens étaient assidus à écouter l'enseignement des apôtres ça c'est important l'enseignement des apôtres pour nous aujourd'hui c'est l'enseignement de l'église c'est ce que les apôtres ont transmis nous ont transmis et de génération en génération qui est arrivé jusqu'à nous et les successeurs des apôtres ce sont les évêques aujourd'hui et nous avons la mission nous les évêques d'enseigner d'enseigner au nom du Seigneur Jésus parce qu'il nous l'a demandé allez dans toutes les nations faites des disciples enseignez-leur les commandements apprenez-leur à les garder et puis baptisez au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit voilà donc comment nous pouvons chercher pour vivre en chrétien à toujours nous nourrir de l'enseignement des apôtres pour cela c'est important de chercher à approfondir notre foi notre foi c'est pas juste un ensemble de connaissances comme on apprend des lois de mathématiques ou de géométrie ou de grammaire comme on apprend la géographie le latin l'espagnol ou le chinois mais la foi bien sûr il y a des l'enseignement de l'église mais en même temps il faut apprendre à la vivre apprendre à la traduire en actes concrets et cela et bien on peut le faire en y réfléchissant avec d'autres il existe dans vos paroisses des groupes de cathés pour adultes par exemple des lieux de réflexion où l'on peut prendre le temps de travailler ensemble d'étudier tel ou tel texte pour progresser pour avancer il nous faut chercher à comprendre notre foi on n'est pas là pour répéter comme des machines mais pour chercher à comprendre on n'aura jamais fait le tour du mystère de la foi c'est évident mais nous sommes là invités à chercher à comprendre à mettre des mots sur notre acte de foi sur notre relation à Dieu pourquoi ? pour qu'on puisse rendre compte pour qu'on puisse témoigner on y viendra dans le dernier des 5 essentiels mais approfondir notre foi chercher à la comprendre cela nous aidera à rendre témoignage je suis frappé souvent par des gens qui me disent mais c'est incroyable dans d'autres religions on voit des jeunes des jeunes de 15 ans de 18 ans ils sont capables de nous parler de leur foi de tout ce qu'ils ont appris et puis nous les jeunes chrétiens on a bien du mal alors ça justement ça doit nous permettre et nous inviter à nous ressaisir on nous dit il faut absolument que je comprenne mieux le je crois en Dieu on le dit ensemble tous les dimanches qu'est-ce qu'il y a dans tous ces mots que l'église m'a transmis et qui me permettent de dire ma foi de la même façon que tous mes frères et soeurs chrétiens qu'est-ce qu'il y a dans ces mots qu'est-ce qu'il y a dans les mots de la célébration de la messe qu'est-ce qu'il y a dans les mots du catéchisme dans les mots de l'évangile donc continuer à se former découvrir la Bible la lire petit à petit pas tout seul mais avec d'autres c'est préférable et sous la conduite d'un prêtre d'un évêque de quelqu'un qui en a reçu la mission pour vous aider à bien comprendre et à accueillir la parole de Dieu comme comme vraiment nous devons ensemble l'accueillir mais pas simplement selon notre humeur ou la météo du jour il ne lit pas la Bible comme on lit le dernier roman à la mode ou un article de journal donc la formation c'est vraiment un deuxième repère essentiel la prière la formation troisième la vie fraternelle la vie fraternelle ne pas rester seul ne pas rester seul je crois que c'est important vraiment d'autant plus que le commandement de l'évangile nous le dit bien aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples le Seigneur nous invite à faire corps à vraiment constituer cette famille que nous sommes en étant ses disciples donc ne pas rester seul chacun dans son coin sinon votre vie chrétienne va se dessécher un peu comme un arbre qui commence à perdre ses feuilles et puis qui n'arrivera pas à les produire l'année suivante il va commencer à mourir il va commencer à se dessécher et bien il est important que nous puissions nous appuyer sur nos frères et sœurs dans la foi membres de l'église pour avancer et pour faire cette expérience de la fraternité qui vient qui nous apporte une force extraordinaire pour le témoignage de la charité et pour entretenir notre élan et notre dynamisme de disciples missionnaires la fraternité c'est l'évangile de toute façon tout simplement c'est l'évangile vivre en frère voilà qui nous est souvent rappelé par l'église le pape François a beaucoup insisté là-dessus ces dernières années il a même écrit une encyclique sur ce thème de la fraternité et bien c'est important que nous sachions accueillir cet enseignement pour le mettre en pratique de façon tout à fait concrète et que ce soit vraiment un soutien réciproque souvent il y a ceux qui se dépensent beaucoup au service des autres il y a ceux qui donnent beaucoup qui vraiment font un effort d'aller vers les autres même s'il y a eu des disputes ou des incompréhensions et puis voilà ils attendent aussi un petit peu en retour donc c'est important que chacun nous nous demandions comment nous nous situons dans la construction de la communion la construction de la fraternité pour vraiment y tenir toute notre place prière formation vie fraternelle le quatrième repère essentiel c'est le service le service des plus petits des plus pauvres tout particulièrement voilà je crois que pour expérimenter ce que c'est que la vie chrétienne pour expérimenter ce que veut dire ressembler à Jésus le Christ il faut que nous adoptions la même attitude que lui qui s'est fait le serviteur de tous qui s'est mis à genoux pour laver les pieds de ses apôtres et bien nous sommes invités à donner notre vie à notre tour Jésus nous le dit lui-même ce que j'ai fait pour vous vous devez le faire les uns pour les autres donc c'est très bien on suit nos études on est là en première en terminale on passera le bac on va se lancer dans un métier on va se lancer dans des études on a peut-être des projets vraiment formidables qui vont nous prendre plusieurs années tout ça c'est très bien mais je vous invite à ne pas oublier même avec vos études qui vont vous occuper beaucoup qui demandent beaucoup de temps de concentration ne pas oublier de prendre un peu de temps pour les autres c'est ça qui vous donnera aussi un équilibre vous ne serez pas complètement englouti et absorbé par vos études les études les études le matin le soir la nuit tout le temps les études les maths ou les lettres je ne sais quoi non mais que vous preniez du temps vous arrivez à dégager une heure de temps en temps pour aller au service des autres moi je rends grâce d'avoir appris chez les Pères Jésuites à Paris lorsque j'étais lycéen j'ai appris à m'engager bon j'avais le scoutisme aussi bien sûr mais en plus j'ai pris un engagement dans les conférences Saint-Vincent de Paule et chaque semaine je prenais une heure au lieu de faire mes devoirs de maths et de chimie et de physique je prenais une heure pour aller aider un petit jeune de 6ème dans un quartier défavorisé de Paris qui n'avait personne pour l'aider à travailler à faire ses devoirs c'est tout simple mais le fait de s'ouvrir aux autres de donner du temps gratuitement pour les autres et bien voilà qui nous aide à vraiment manifester cette dimension du service et à ressembler à Jésus que ça soit vraiment un service c'est pas le truc facile le truc facile on se donne un peu bonne conscience non il faut un truc où vraiment il faut se retrousser les manches il faut sortir de son petit confort perso qu'on s'est fabriqué ou qu'on essaie de préserver de protéger il faut vraiment se décarcasser il faut vraiment y aller il faut vraiment y aller peut-être un jour vous pourriez vous engager à l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes pour venir avec le diocèse au mois de juillet pendant 4 jours de pèlerinage mais au service des malades pour les pousser dans leur fauteuil roulant sur leur brancard pour leur donner à manger pour les aider à se coucher à se lever à faire la toilette etc ça s'apprend mais c'est concret ça demande de vraiment renoncer beaucoup à soi-même à son petit confort prière formation vie fraternelle et service on termine avec l'annonce de l'évangile l'annonce de l'évangile voilà un repère essentiel aussi on n'est pas chrétien si on garde pour nous ce qu'on a reçu c'est clair on n'est pas chrétien si on ne cherche pas à être missionnaire alors on n'est pas missionnaire avec le pistolet sur la tempe sur la tempe du voisin on n'y va pas de force on n'est pas là pour on est là comme Sainte Bernadette je suis chargé de vous le dire je ne suis pas chargé de vous faire croire je suis chargé de vous le dire et puis c'est cette proclamation du mystère de la foi qui va produire son effet dans le coeur de ceux que nous rencontrons donc soyons des missionnaires par nos paroles mais aussi par nos engagements par nos actes concrets et s'il y a une coïncidence entre les paroles et les actes si les gens sentent que ah ben tiens l'évêque par exemple ce qu'il raconte on sent qu'il le vit ah et bien ça ça donne envie d'y aller avec lui mais si on se rend compte qu'il y a un fossé entre ce qu'il raconte et ce qu'il vit et bien tout le monde va tourner les talons et s'en aller ailleurs donc on peut être missionnaire vous voyez de multiples façons mais ça fait partie de l'être chrétien Saint Paul le dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile donc c'est vraiment la priorité des priorités ça fait partie de ces cinq essentiels qu'on repère dans les actes des apôtres mais vraiment c'est dans notre être chrétien fondamentalement nous sommes chargés de rendre compte de rendre témoignage au cœur du monde de toutes les merveilles que Dieu a accomplies prière formation vie fraternelle service et évangélisation et puis pour conclure en une minute pour conclure je vous donne il y a trois trois mots qui commencent par la lettre E et qui pourront un peu résumer tout cela E comme évangile alors prenez l'évangile comme une boussole comme une boussole pour trouver le chemin E comme évangile E comme eucharistie E comme eucharistie prenez l'eucharistie comme votre nourriture au moins chaque dimanche E évangile E eucharistie E église c'est le soutien que vous allez trouver chez les autres et que vous allez offrir aux autres évangile eucharistie église c'est trois mots qui commencent par E et qui viennent compléter rassembler les cinq points essentiels que je vous ai donné voilà comme ça vous pourrez mémoriser peut-être plus facilement et je vous souhaite de toute façon de continuer dans la joie et puis on se reverra bien sûr tout à l'heure et puis demain et puis après et puis pendant voilà et des années et des années on aura la joie d'avancer ensemble à la suite de Jésus merci bien